Musique Bonjour c'est Renac et on se retrouve aujourd'hui sur Dutrov Où j'avais envie de vous parler de dragon Et quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure personne de bien placer pour vous parler de dragon Je vous présente mon petit dracolite Donc pour les dragons comment ça se passe Alors déjà on est dans le hub, on va les voir ici au niveau du creuset Non on va pas montrer celui là On va les voir au niveau du creuset Alors avant il était dans le trou là, d'ailleurs je n'ai pas regardé ce qu'ils ont fait Ouais c'est plus classe ici, ça fait plus intime et tout Donc sachant qu'il y en a un juste au dessus Il faut aller dans le creuset draconique Déjà on va voir un petit peu, parce que vous allez me dire Ouais le dragon super, je vous ferai pas l'affront de vous dire qu'un dragon ça sert à voler Mais en fait en définitive à quoi ça sert ? Et bien finalement le dragon vous permet de gagner de la maîtrise Je vous rappelle pas les avantages de gagner de la maîtrise Sinon je vous renvoie à ma vidéo précédente Ça va vous donner aussi des statistiques en plus C'est à dire qu'en fait quand vous allez débloquer un dragon Par exemple si je débloque le barbe au bus Je vais, tous mes personnages vont gagner 10% de dégâts critiques 1000 points de vie en plus Et 50 de trouvailles Et en fonction des dragons vous allez débloquer Vous allez débloquer des statistiques différentes Ce qui veut dire que là par exemple Notre ami Draco Colatelle Va nous augmenter de 5% de notre génération de PV Il va nous rajouter 1000 PV maximum et 50 de trouvailles Il y en a des beaucoup plus intéressants Par exemple le Célène qui nous donne 1000 points de vie en plus 1% de coût critique Je vous laisse savourer Et 50 points de trouvailles En général il vous donne tous 50 points de trouvailles magiques Donc ça c'est plutôt intéressant La trouvaille magique étant Le phénomène qui va vous permettre de gagner Si on résume un peu De l'équipement de qualité Type quand vous en avez beaucoup Vous avez la possibilité de gagner du Stellar Donc c'est pas dégueu Donc en fait au niveau Pour parler au niveau des dragons En fait on va en avoir Grosso modo 4 façons 4 façons d'avoir des dragons C'est à dire qu'on va voir Les dragons âmes Incessamment sous peu Enfin juste après On a les dragons Sur lesquels Qu'on peut avoir En récoltant des Enfin en obtenant des oeufs Sachant que ces 3 là En fait on peut les obtenir En fait dans la boutique Si on va dans le dragon Ok On peut les obtenir Contre 10 000 cubits On peut acheter ces 3 oeufs là Plus les compos qu'il demande Et on obtient des dragons Sauf que Un petit ingrédient Qui passe inaperçu C'est les écus de dragon Et je sais pas si je vous en ai parlé Mais à chaque heure Sauf pour les alertes d'assaut Où il faut aller en néon police Abattre un boss Sinon tous les autres events Vont vous permettre de gagner Des écus de dragon C'est d'ailleurs pour ça Que je vous en parle maintenant Parce que Là comme on peut le voir Il nous en faut 300 d'écus de dragon Sauf que Dans le meilleur des cas On va dire sauf Jours exceptionnel Le jour du dragon Mais sinon dans le meilleur des cas Vous allez en obtenir De On va dire 4 A Potentiellement On va jouer On va jouer comme au loto Potentiellement Jusqu'à 52 Voilà Par heure D'accord Oubliez le 52 C'est du jusqu'à C'est comme un peu le Comme à une époque On vous proposait la DSL Jusqu'à 24 méga Vous n'aviez jamais Enfin 25 méga Vous n'aviez jamais Jamais 25 méga Mais on vous est rêvé Donc là je vous fais rêver On peut en gagner Jusqu'à 52 Par heure Donc en définitive En fait on va gagner Ah bah je les ai ouvertes Espèce de boulet En fait on va gagner Des écus de dragon Quand on fait Alors donc on en gagne 5 A la première épreuve Qu'on passe Du jour Et On en On gagne En fonction du niveau De notre compétence Dans l'épreuve On va gagner Si on atteint le niveau 1 On va gagner un écu Si on atteint le niveau 2 On atteint notre écu Et c'est là où ça va jouer En fait Le petit bonus Qui va nous permettre De gagner De 2 à 50 écus de plus C'est si on obtient Le niveau 3 et 4 On obtient des caches draconiques Et là dedans On obtient Des écus dragon Des flux Et Il y a des fois Où on peut gagner Jusqu'à 25 flux par caisse Voilà C'est pour ça 25 écus par playesse Une fois que vous avez Collectionner vos écus Vous allez pouvoir acheter Des dragons Donc soit On a les dragons Qui s'achètent Avec des cubites Soit on va avoir Des dragons Qui se font A base Où il faut crafter les oeufs C'est à dire que Par exemple Pour Fulguras Il va falloir crafter Cet oeuf là D'accord Donc farmer tous les compos Ici Et enfin Une fois qu'on a crafté l'oeuf Farmer d'autres compos Et obtenir Fulguras Contre 300 écus Et 25 000 crédits Ça c'est plutôt cool Ensuite on a Les deux derniers dragons En fait Qui sont les dragons Justement de Luminopolis Des résistors Et des Je sais plus comment ils s'appellent Où effectivement Il va falloir farmer De la matrice de mémoire De la boucle de liche De l'éclat de conscience Et obtenir des fragments d'oeufs Qu'on obtient En fait Quand vous faites les événements Où vous tuez les boss Dans ces petites cassettes Ici là Les caches néons inférieures Quand vous tuez le boss Enfin Quand vous Passez de niveau En fait Que vous tuez le premier boss Vous en gagnez une Quand vous gagnez la deuxième étape Où il faut en tuer deux Vous en gagnez une deuxième Et quand vous passez l'étape Où il en faut en tuer trois En tout Enfin en plus Vous en gagnez une Troisième Voilà Donc ça Ça vous permet de gagner Des fragments de dragons Et donc De pouvoir crafter vos dragons Donc Ensuite Donc ça c'est pour cela Pour les fragments Alors il y a Ceux où il faut crafter les oeufs Il y en a où on achète les oeufs Et il y en a où il faut Farmer les fragments d'oeufs Ce qui veut dire qu'en fait Dans la nature Sur mon Libium Je pense notamment au Draco Coco Latel Il y a le Le Barbobus Il y a le Façonneur des courants Et tout ça Vous allez trouver des Alors soit vous allez trouver des dragons Notamment pour Barbobus Choco Coco Latel Et Talation Vous allez trouver Vous allez les trouver dans la nature en fait Et il va falloir les tuer Et en fonction du niveau Du monde où vous êtes Vous allez gagner plus ou moins de fragments En plus de ça Si vous êtes dans la journée du dragon Je rappelle que la journée du dragon C'est le Le vendredi Le jour de dragon Vous avez une chance de trouver Des fragments de dragon Doublés Et donc ça Apparemment ça double aussi Le nombre de fragments Que vous gagnez sur les dragons Quand vous les tuez Voilà Donc Il y a ça Ensuite qu'est-ce qu'on a On a également Les dragons Où C'est pas sur les mobs Qu'on va trouver les fragments Mais sur les objets Ce qui veut dire que je parle Notamment Pour le Bismuth Où il faut des fragments d'œufs Iridescents Ça c'est en récoltant De l'infinium Vous avez une chance D'en obtenir Vous avez une chance De trouver des fragments d'œufs Pour le 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 Wintegra En fait c'est dans des éclats glaciaux Quand vous allez Farmer vos éclats glaciaux Vous avez une chance aussi De trouver des fragments d'œufs Attention c'est super rare Je tiens à vous prévenir quand même Le fragment d'œuf de Lune Argent C'est autre chose C'est quand vous faites La tour sombre Vous allez pouvoir acheter Ces fragments là Contre des divinités Spoilées 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 je crois Et donc au bout de 50 Sachant que vous pouvez en gagner Que je crois Un ou trois Un ou trois Par semaine Donc c'est un peu long à faire Vous allez pouvoir débloquer Celui-ci Après il y en a Bon après c'est suivant les mobs Je crois que celui-là Miraldas C'est sur les araignées Où on loote les Mais araignées Ou créatures du Jurassique Je ne sais plus On a le Le pantalulura Qui lui est sur Quand on va farmer Les ampoules de Solilux Vous allez trouver des fragments Celui-là ça doit être C'est le fragment d'œuf De fileur Non celui-là Je crois que c'est Si je me rappelle bien C'est sur les mobs De la tour de l'ombre Qu'on trouve Qu'on peut trouver des fragments Celui-ci Le Sarsaponia Les fragments C'est en pêchant Vous allez pouvoir trouver des fragments Celui-ci Alors celui-ci Il est un peu particulier Parce qu'en fait C'est les fragments Vous allez pouvoir les gagner Où il faut que votre club Soit assez haut Et qu'il est débloqué En fait Un bâtiment Et il y a un PNJ Qui vous donne une quête De ce que j'ai compris Et de là Ça vous permet de gagner Des fragments d'œufs Donc Ouais Celui-là Il n'est pas facile Facile à obtenir Feu stellaire Je ne sais plus Enfin bref Il y a différents fragments Celui-ci On a eu À un moment On l'avait en cadeau Mais sinon Après les autres œufs Soit vous les gagnez Dans Des Caches Vous allez les gagner Dans les caches Les œufs Soit il faut les acheter À la jouer Je pense que c'est La solution la plus rapide Sauf pour ces trois-là Elytra Ça c'est Ouais Ça c'est dans des caches Je me demande Si c'est pas dans des caches Je ne dois jamais investir Je ne sais plus Je ne voudrais pas vous dire Des bêtises Mais je sais que c'est Dans des coffres Qu'on obtient les coffres Les œufs Le camis C'est sur les mobs De Néopolis Qu'on les trouve Mais Néopolis Pas Luminopolis C'est le Néopolis C'est sur ces mobs-là Qu'on les trouve J'en ai que trois moi C'est assez chiant Enfin assez rare à trouver Et enfin On a une dernière catégorie Qui sont Donc pour chacun Des dragons Vous voyez en bas Vous lisez le tout-tips Donc ça vous donne Du grand pouvoir Bien sûr Et ça vous rajoute Des stats Il y a des dragons Qui sont Super intéressants C'est le must-have C'est les dragons primordiaux Comme on peut voir On voit les statistiques En fait ce qui se passe C'est que ces dragons-là Vont vous apporter 10% de puissance En plus Par rapport A vos gemmes C'est-à-dire qu'en fonction De la puissance Que vous avez Sur vos gemmes bleues D'accord Il va faire un calcul Pour chacun De vos personnages D'accord Et ça va vous rajouter On voit les statistiques en vert C'est insane D'accord C'est plutôt brutal Par contre le problème C'est qu'il vous faut Un œuf de dragon en diamant Alors soit vous êtes Un petit peu chanceux Enfin il vous faut Un œuf de dragon Il vous faut 4000 poules de gemmes Et 400 écus Donc c'est pas donné Non plus Mais pour l'œuf de dragon En diamant Ce qui se passe C'est que ça va dépendre En fait de votre rang de pouvoir C'est-à-dire qu'en fait Pour votre rang de pouvoir Si on regarde aussi Au niveau quotidien A partir du moment Où vous allez dépasser 5000 de rang de pouvoir Vous allez gagner Une dragonite en diamant Sachant que c'est le rang de pouvoir Calculé pour tous vos personnages Ce qui veut dire que Présentement moi Tous mes personnages confondus J'ai 81 231 De rang de pouvoir Ce qui me permet De gagner par jour Je gagne 3 Draconites D'accord Donc c'est quand même 3 draconites Sachant que pour faire un œuf Il en faut 400 Je vous laisse imaginer la chose Le temps qu'il vous faut Pour pouvoir le crafter Mais d'un autre côté Vous avez un bonus Qui est absolument insane Parce que ça vous rajoute des stats Et c'est assez monstrueux Bon Maintenant passons Aux travaux pratiques Et on va voir un petit peu Comment Il y a effectivement Cette quatrième Cinquième Quatrième ou cinquième Façon d'obtenir des dragons Qui vont être un peu Les premiers dragons Que vous allez développer Au final Qui sont les dragons à âme Alors en fait Ce qui se passe C'est que Ces âmes là Que vous allez crafter Donc on va se l'en faire Moi je sais que par défaut Alors pour savoir Comment ça se passe On appuie sur Y On va dans badge On va dans évolution dragon On ferme tout ça Et moi pour le coup Déjà première chose Que je vous conseille Pour les dragons d'âme C'est de regarder en fait Si on regarde par exemple Le dragon ancien On va voir qu'ici Au niveau On a différents badges Qui vont nous donner Les informations Ce qui veut dire Que si j'achète Une âme De dragon ancien Je vais débloquer Rien du tout En fait Juste 10 points de maîtrise Ah si je vais débloquer Le casque Je vais débloquer Le skin Pour la couronne De dragon ancien Si je débloque 5 âmes De dragon ancien Je vais débloquer Le dragonné ancien Ce qui veut dire Un smourbif Avec des stats et tout C'est plutôt sympa Au bout de 10 âmes Je vais gagner Le jeune dragon ancien C'est à dire Qu'en fait C'est un dragon On va le voir Je vais vous le montrer Donc au bout de 10 âmes Au bout de 25 âmes On va gagner Des skins D'armes D'accord On regardera ça Tout à l'heure Au bout de 50 âmes Vous allez gagner Une évolution En fait Du dragon Du petit dragon Du jeune dragon Ça sera un dragon adulte Qui va vous permettre De voler Donc ça c'est 50 âmes Soit 90 âmes Vous allez pouvoir débloquer Le dernier dragon Et une aura d'ailleurs J'avais jamais vu Qu'on pouvait débloquer une aura Tiens d'ailleurs En plus de ça A chaque fois On a les points de maîtrise Qui se débloquent Comme on peut le voir Ça donne beaucoup 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 de points de maîtrise Je vous rappelle pas Ce que ça vous apporte Comme bonus De maîtrise Et enfin On a au bout de 100 âmes On gagne le badge Et C'est là où Effectivement On va gagner Des statistiques Ce qui veut dire Que là pour le coup Le dragon ancien Va me permettre De gagner 1000 PV maximum 5 d'énergie maximum Un saut Pas dégueu Et 50 de trouvailles magiques Donc Ce qui se passe C'est qu'il va falloir Farmer ça Et il m'en faut En fait En définitive Si on regarde Il m'en faut 100 d'âmes D'accord Ça va me coûter Une blinde Mais Il faut que je me craft 100 âmes Donc ça déjà Ça picote un petit peu Autant dire Que ça picote un petit peu Si on regarde Un petit peu On a 300 500 500 600 600 615 points de maîtrise Ça veut dire Presque 6 niveaux 6 niveaux et demi De points de maîtrise C'est plutôt C'est plutôt pas mal Quand même 6 points 6 niveaux et demi De points de maîtrise Enfin 6 niveaux et demi De points de maîtrise Quand on sait Ce que ça nous rajoute La maîtrise Ça rajoute des stats En plus quand même Voilà Bon allez Je laisse crafter Voilà on a bientôt fini le craft En fait en définitive C'est l'un des plus simples Qu'on peut crafter Et bien sûr C'est l'un des derniers Que je suis en train de faire Donc là il m'a fait les âmes Parce qu'effectivement Si on regarde un peu Quoi qu'il me manque encore Moi celui-ci Il me manque Le style luminescent Il me manque encore quelques-uns Mais si on regarde un petit peu Au niveau des stats En fait le dragon néon Le dragon néon Il rajoutait 250 de dégâts 10% de PV maximum Un saut Et 50 de trouvailles magiques Non c'est l'azuléen Autant pour moi Le néon Donnait 250 de dégâts Plus que 5% de régénération d'énergie Un saut et 50 de trouvailles magiques Enfin bon je vous laisserai regarder Bon ça on a vu L'inivole Ça c'est le dragon de dieu On va dire pour les tanks Parce que ça vous donne 1000 points de PV Plus 5% D'accord Plus 5 générations de PV Plus un saut Plus 50 de trouvailles magiques L'os Il vous donne Que j'ai pas encore débloqué Moi j'ai juste débloqué le badge Parce qu'effectivement Si vous avez pas assez de saut Vous pouvez les débloquer Donc le dragon d'os C'est 250 de dégâts 10% de dégâts critiques Un saut et 50 de trouvailles magiques Et puis le dragon d'hiver Pareil j'ai pas débloqué La version adulte Mais il faudra que je le fasse Parce que c'est quand même 352 points de maîtrise J'avais pas encore compris L'importance de la maîtrise 250 de dégâts Un coup 1% de coup critique Un saut Et 50 de trouvailles Et le stélu luminescent Il donne 1000 PV 500 de dégâts magiques Tiens Faut que je le débloque lui Un saut Et 50 de trouvailles Magiques Voilà Alors l'avantage Le gros intérêt C'est comme je vous le disais En fait C'est que c'est un dragon Que vous allez pouvoir Faire évoluer au fil du temps Ce qui veut dire Que vous êtes pas obligés Moi effectivement J'ai fait le brutal Et j'ai tout acheté d'un coup Mais vous vous n'êtes pas obligés De tout acheter C'est à dire que vous pouvez acheter D'abord Une âme Débloquer La couronne de dragon ancien Récupérer vos 10 points de maîtrise Repartir farmer Ou jouer classique Et puis Une fois que vous avez De nouveau assez de champignons D'âme d'or Et des cul de dragon Revenir Racheter 4 âmes de plus Attention ça se cumule D'accord C'est pas 1 plus 5 Plus 10 Plus 25 Plus 50 Plus 90 Et plus Plus 100 C'est en fait Un total D'accord Donc au final Il vous faut que 100 âmes Enfin vous aurez compris Vu que j'ai crafté que 100 âmes Donc une fois que vous avez Débloqué les trucs Vous allez pouvoir aller Dans votre inventaire Encore que moi je l'ai En rapide Et il va falloir Il suffit en fait De cliquer De cliquer sur l'âme Et ça fait une petite animation Qui prévient tout le monde Que vous êtes en train de Oh et nice L'effet avec les flammes C'est énorme C'est chacun En fonction du costume Que vous avez tout ça Vous avez un effet différent Donc ça c'est plutôt pas dégueu Et donc du coup On va voir un petit peu Mes rangs de maîtrise Augmenter petit à petit Je suis 243 On va voir un petit peu Si on nous ment ou pas D'ailleurs moi est-ce que j'ai Oui c'est toujours 100 points de maîtrise Donc on va cliquer Comme un barbare Voilà Voilà J'ai mes points de maîtrise Qui bougent pas Alors c'est peut-être La récupération de l'objet Donc ça Ça fait joli Ça fout un peu le borbel Chez tout le monde C'est cool Si vous voyez des gens Qui sont en train de parler sérieusement Vous vous mettez à côté Ça va leur faire plaisir D'accord Et je suis passé 244 En points de maîtrise Il y a de l'arnaque quelque part Et en fait je vais récupérer Mes différents items ici Donc la fameuse couronne de dragon Que je peux récupérer Le Ah oui Non ça marche Quand je les retire Voilà Donc 245 Le petit dragonet Est-ce qu'il vient Le smourbif On va voir un peu Ce qu'il nous donne comme stats Le jeune dragon ancien On va aller On va regarder à quoi il ressemble Les différents skins d'armes En fait Oh le haut niveau bâton Il a l'air Ah non c'est une épée Ah c'est pas un bâton Ça c'est un bâton Ça c'est un bâton Ok Donc les différents skins d'armes Pour vos classes On les a tous Ah il n'y a pas le fist Ah ah On n'a pas le Ils ne les ont pas mis à jour Pour les Pour l'avant-garde Hum Bah alors Trove Qu'est-ce que vous faites Alors ensuite On a le dragon ancien Le jeune dragon ancien Je peux te dire pas de bêtises Non bah non C'est le jeune dragon ancien En fait le dragon ancien Cette version là Le jeune dragon Ça n'est qu'une monture Hein Donc il se déplace à 90 On a le dragon ancien Qui lui commence Non c'est même pas Je crois même pas Qu'il vole en plus Si si il vole Il vole Il glisse Donc il vole Donc c'est la première monture Volante Qu'on commence à avoir D'accord Ensuite on a La deuxième monture volante L'évolution Qui est un peu plus grosse On va aller voir ça Et on a Le tout dernier Non ça c'est l'enchantement Donc c'est celui-ci En fait Qui commence à cracher En fait Hop On retire Voilà Donc du coup On est passé à 250 De rangs de maîtrise Ça veut dire que Normalement en plus de ça J'ai gagné un cadeau Une effigie de dragon doré À quoi va me servir L'effigie de dragon doré Est-ce qu'il me le dit ou pas Donc ça me déverrouille Un dragon légendaire Aléatoire Que je ne possède pas déjà Il n'inclut pas Il n'inclut pas De dragon ancestraux Ou primordiaux Ça veut dire qu'en fait Les dragons ancestraux C'est ni plus ni moins Bah les dragons Si je dis pas de bêtises C'est les dragons à âme Tu regardes ici Non ça il va pas nous le dire Par contre si je regarde Alors c'est pas là C'est Y Si je regarde en voyage Dragon Est-ce que c'est Non c'est la même Ah Parce que ça c'est pas du C'est pas du ancestral en fait A mon avis C'est tous les dragons qui Bah n'ont pas d'âme en fait Ou dans lesquels On n'achète pas les âmes Dragon ancestraux Bah voilà c'est ça Donc c'est tous les dragons A âme en fait A fragments Ça débloque pas les Ah D'accord Donc en gros Ça me débloque quoi alors Parce que si ça me débloque pas Les primo Et ça me débloque pas Ceux là Du coup ça va me débloquer Débloquer lesquels Ah les légendaires peut-être Ça va peut-être me débloquer Je sais pas C'est bizarre 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 Parce que les ancestraux Moi je pensais que les ancestraux C'est ceux qui concernaient les âmes Bon dans tous les cas On va les voir Donc l'effigie en fait Ça permet effectivement D'avoir un dragon Qu'on possède pas déjà Je vous conseille dans tous les cas De débloquer tous les dragons Vous pouvez avoir En farmant Alors même si c'est un peu Siant à faire Parce qu'il faut quand même Pas mal d'os blanchis Il faut quand même Des poussières féeriques C'est vrai que c'est chiant En faire ça Ah bah celui là Je l'ai déjà fait Donc du coup On va regarder un petit peu Qu'est-ce que ça donne Le jeune dragon Par exemple Le jeune dragon Voilà c'est celui-ci C'est la vision L'évolution Enfin la première Des trucs Vous pouvez pas voler Voilà Il a des ailes Mais il peut pas voler C'est pas comme Le petit oiseau Voilà Ensuite on va avoir La version De jeune dragon Donc la version Dragon adult Qui va avoir Un skin un peu plus grand Il va avoir Les ailes un petit peu Plus développées Et là à ce moment là Quand on appuie sur espace On maintient sur espace Il vole Par contre il fait que voler Enfin par contre C'est pas C'est déjà pas mal En fait Et enfin On va avoir La version finale Qui est la version Légendaire Non pas légendaire Ancestrale Qui est le trimage Ah bah voilà Donc les dragons ancestraux Alors on va regarder un peu Si je dis tout affiché Donc l'effigie En fait c'est Tout sauf les dragons ancestraux Et primordiaux Ce qui est venu Qu'en fait On va pouvoir gagner Les légendaires En fait Donc Fortras Albrin Selen Yorin Erel Iramatra Panatea Ludini Enfin tous ceux là En fait tous ceux qui sont légendaires On va pouvoir les gagner Ok 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 Donc ça c'est plutôt intéressant Donc l'idée étant de Bah de débloquer Un maximum de légendaires En farmant les fragments Et voilà Donc pour faire un petit peu Le tour Hop on va faire Cacher non acquis Et puis je vais vous montrer Un petit peu aussi A quoi ressemblent Les autres dragons Parce que ça peut être Intéressant aussi Donc nous avons Le La version De Luminopolis L'embran Qui est contre des Avec des âmes Robotiques Bon Voilà Faut aimer C'est très mécanique Très 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 chelou C'est très très chelou Ensuite on va avoir Les versions Hop 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 Donc l'ancien on l'a vu Le Lunevol Qui est très papillon Il est très très Je le trouve très papillon En fait moi Je Ouais C'est Au niveau des formes des ailes C'est très 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 papillon C'est bon Après il y en a qui aiment C'est au choix Ensuite on va avoir La version Hop Hop Je clique là dessus Ah à chaque fois Il faut refermer C'est chiant ça On va avoir le Fulguras Le fameux que je vous disais Que c'était chiant En farmer et compagnie Voilà Voilà à quoi il ressemble Le Fulguras Je le trouve assez classe Quand même Il est Il est plutôt classe C'est C'est Il tire des éclairs Machin C'est Et en plus de ça Donc comme je vous disais L'avantage Des dragons Quand on vole Vous maintenez le bouton Clic allumé D'accord Et quand vous trouvez Des minerais Alors là bien sûr On ne va pas en trouver Mais le gros avantage Des dragons Et d'une Ça va vous permettre De récupérer Donc si je lâche Là il va tirer une boule de feu Je vais récupérer les blocs Qui explosent dessus Mais en plus de ça Ça va me permettre De faire toc 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 Dans les donjons C'est à dire que Quand j'arrive à un donjon Je sais à peu près Où est la salle du boss J'arrive avec mon dragon J'explose le mur Où est-ce que Le boss est censé être derrière Et ça me permet De rentrer dans le donjon Sans me faire tout le labyrinthe Donc c'est une Voilà C'est un gain de temps potentiel A vous de voir Personnellement J'utilise assez souvent Cette technique Et donc Elle est plutôt Plutôt sympathique Comme technique Hop Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre Que je ne vous ai pas montré Par rapport au dragon Que j'ai moi Que j'ai pu collectionner Que j'ai farmé encore Nous avons Le version Barbobus La version pirate Qu'on trouve Dans l'aquamonde Donc effectivement Le voici Voici le Voici le petit pépère En mode vol Et tout Il est plutôt sympa Il est plutôt sympa On a la version Hop Après le Barbobus On a le Dracolatel Comme vous l'aurez deviné C'est la version Gourmand district En fait C'est le même Qu'on peut trouver Dans la nature Comme Barbobus D'ailleurs Donc voilà C'est cette petite version Là le petit truc marrant C'est qu'il crache Il est censé cracher du chocolat Mais là Voilà Comme on peut voir Il crache du chocolat Donc à chaque dragon A son propre Sa propre façon De sortir ses boules de feu Tissorion En fait Moi j'ai Pardon J'ai profité D'une offre promotionnelle Où il suffisait De faire l'essai D'être abonné Twitch Prime Donc vu que je n'avais pas encore Utilisé mon essai gratuit Twitch Prime Ben voilà J'ai débloqué Ce petit dragon là Bon il est sympa Ça fait des Voilà des confettis Il est Voilà il est assez marrant Et enfin Donc qu'est-ce qu'on a Comme dragon On a On a celui là Que je trouve plutôt pas mal Celui qu'on Qui Enfin qu'on farme Avec les ampoules de Solulux Et alors C'est pas ma tasse de thé Je le trouve pas C'est pas mon genre Mais D'un autre côté Je trouve que les ailes Et compagnie Sont vachement bien détaillées Il y a du relief Il y a tout ça Je trouve ça Voilà je le trouve Plutôt pas mal Il est Il est plutôt intéressant Voilà je le trouve Plutôt bien Bien fait Il y a du boulot dessus quoi Au niveau design Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre Il y a celui-ci Alors celui-ci Alors j'ai pas encore La version ancestrale Celui-ci c'est le dragon Qu'on gagne en fait Tout simplement Avec la maîtrise En montant la maîtrise On obtient celui-ci Donc ça c'est un peu A vous de voir Et moi le dernier Que j'utilise maintenant Présentement tous les jours Bah c'est celui-ci C'est celui-ci C'est le fameux Dragon primordial De l'air L'avantage c'est qu'il vole plus vite D'accord Il a 105 de vitesse de déplacement Au lieu de 95 Donc j'ai 10 points de vitesse De plus Mais en plus L'avantage qu'il a C'est que Si vous volez à côté de moi Vous profitez De mon aura de vitesse Ce qui veut dire On va dire Que vous prenez l'aspiration Et vous volez également A mes côtés A 105 de vitesse Donc pour promener les copains Dans le monde C'est plutôt pratique Voilà Donc en plus de ça Ça vous permet de monter Voilà le gros avantage Ça vous permet Bah déjà C'est tout l'intérêt en fait De monter D'acheter De collectionner Tous les dragons C'est qu'il y a d'une Ça vous fait monter Les propres de maîtrise Ça vous augmente Votre puissance Ce qui veut dire Que les stats Au niveau des stats Ça vous augmente Les stats Et donc C'est super intéressant Voilà Donc je pense Qu'on aura fait A peu près le tour Au niveau de Comment faire Les dragons Comment les obtenir Et compagnie Bah écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Un petit j'aime Si c'est le cas Ça sera super gentil Et puis quant à moi Je vous dis A tout bientôt Pour la suite Tchou tchou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada